C'est sans doute le prénom le plus difficile à porter en ce moment, Edwige, le nouveau fichier de la police qui compile des informations sur les appartenances politiques, associatives, les préférences sexuelles ou les mineurs délinquants. Edwige sème le trouble. Les élus de Barsac en Juronde refusent d'y figurer. Ils prendront une délibération en ce sens. C'est une première. Josiane Bouillet, Martine Chambon. Elles sont cuisinières ou viticultrices. Ils sont ébénistes, retraités, photographes, tous conseillers municipaux de Barsac dans le Sauternet. Tous en colère contre Edwige, un fichier dans lequel ils vont figurer aux côtés de délinquants. Un affront pour ces citoyens au service de leur commune. Quel intérêt que de savoir quelle est l'immatriculation de ma voiture, quelles sont mes adresses mail, ce que sont mes numéros de téléphone, avec qui je couche, qui je fréquente et ce que je fais de ma vie. Quel est l'intérêt pour le pouvoir en place, si ce n'est de contrôler les responsables politiques à un moment donné, et surtout ce qui n'est pas su, de telle façon qu'on puisse à un moment donné s'en servir contre eux pour les faire taire et ainsi tuer tout débat démocratique dans notre pays. Pour ces élus, chacun a droit à son espace intime et tout secret n'est pas forcément criminel. A 50 km de là, point de vue diamétralement opposé pour le magistrat député Jean-Paul Garot, fervent défenseur du fichier Edwige. Moi-même, j'y serais dans ce fichier. Mais ça ne me pose pas de problème, j'ai rien à me reprocher. A partir du moment où des textes, y compris une directive européenne, encadrent le dispositif, à partir du moment où ce sont des juges judiciaires qui maîtrisent cette affaire, et à partir du moment où l'individu concerné peut avoir accès à son fichier, où est le problème ? Pour le député, la marge est étroite et la limite nécessaire entre liberté et sécurité publique. A part ça que les élus ne voient pas l'intérêt que le pouvoir sache tout sur tout le monde, ils voteront leur opposition à Edwige dès la semaine prochaine.